L'année 2017 est assez compliquée pour Jennifer. Alors que la chanteuse a fait son retour en musique avec un tout nouvel album, la jeune femme a été victime d'un véritable drame dans la nuit du 5 mars dernier. Alors qu'elle était sur la route pour Paris après un concert à Bruxelles, Jennifer a vécu un terrible accident lorsque son minibus a percuté une voiture provoquant la mort de deux personnes. Bouleversée, Jennifer a alors décidé de garder le silence. C'est finalement un proche de la jeune femme qui a donné de ses nouvelles dans Paris Match, cet épisode a été le trop plein pour elle. C'est une fille bien qui s'en est pris plein la gueule de tous les côtés, l'échec de son histoire d'amour avec Thierry, l'échec de son disque, l'échec de son film. Il faut avoir une sacrée carapace pour endosser tout ça. N'oubliez pas qu'elle n'a que 34 ans. Plusieurs mois après ce drame, Jennifer semble avoir encore du mal à tourner la page. Face au silence de la chanteuse, le compositeur Da Silva a accepté de donner des nouvelles de Jennifer lors d'un entretien avec Voici, en avouant que la jeune femme souhaitait se faire discrète, Je comprends que Jennifer en a marre, c'est normal. Elle en a marre d'être photographiée. Si elle avait envie de dire un truc, elle le dirait. Elle ne le fait pas. Il faut respecter.